bienvenue chez mode et création aujourd'hui nous allons voir le tracé du devant nous allons finir notre dos cliquer sur le point b12 faire option et dans angle porter l'élévation de l'épaule donc en fait cette élévation elle est en degrés normalement je devrais le faire en centimètres mais je l'utilise comme si c'était des centimètres et donc je vais porter la valeur qui correspond à une demi épaisseur d'épaulette bien évidemment moi je prends des épaulettes tailleurs et j'ai toujours une longueur d'épaule de 12,5 une fois que j'aurai fini de créer mon nouvel élément je vais de suite créer mon point de départ et le superposer comme je l'ai fait pour le dos c'est à dire que je vais coller les mêmes coordonnées en y du point c'est de notre devant qui correspondait à 1,06 souvenez-vous je me positionne et je vais faire une petite loupe de départ et je vais tracer ma première ligne qui va être verticale cette fois ci et non pas horizontale car il faut que je fasse la base pour aller chercher mon milieu de vent toujours en allant chercher sur mon gabarit la largeur de celui-ci qui était rappelez-vous de 50 cm et par la suite je pourrais du point c1 tracer mon milieu de vent c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà qui est fait c'est parti donc je vais bien sûr mettre mes lignes en couleur pour ne pas que vous confondiez le gabarit avec le devant qui est en train de se tracer et donc par la suite j'irai dans l'outil de point à distance poser mon premier élargissement celui du bassin et il faudra faire attention à mettre les mêmes valeurs d'élargissement que vous avez mis sur votre dos donc point à distance je pars du point c1 jusqu'au point c et là comme je les fais pour le dos je vais dans fonction longueur des lignes je vais chercher le point de repère à 2 à 14 et je vais rajouter ma valeur d'élargissement qui est là de 1,5 et je mets en couleur ne pas oublier alors j'attire votre attention le point c3 va se retrouver au même emplacement que votre point b6 ce qui veut dire que vous aurez votre dos et devant côte à côte avec un point commun nous passons maintenant à l'élargissement taille donc pour ce faire point à distance je pose la hauteur de ma taille qui correspond en fait à celle des petites hanches enfin des grandes hanches 22 cm puis du point c4 je vais tracer une perpendiculaire qui va être au même endroit que mon poids a5 a31 et je vais porter ma valeur a5 a31 plus ma valeur d'élargissement qui est de la 2 cm 2 5 6 6 6 6 6 6 Validez par OK, n'oubliez pas de mettre en couleur, de trouver votre type de ligne, d'appliquer et de OK. Nous passons maintenant à la ligne de poitrine, donc point à distance, hauteur poitrine, alors là je la pose en direct, ça fait 17, quand je la prends de ma taille à la hauteur poitrine, c'est 17, et donc perpendiculaire, je vais chercher le point A27, comme je l'ai fait pour le dos, je pose mon élargissement qui sera de 2 cm. Validez par OK, n'oubliez pas de mettre en couleur, je sais c'est répétitif. Tracez maintenant de notre hauteur sous bras, donc du point A5 au point A7, longueur des lignes, vous allez chercher donc du point 31 au point A32, et là n'oubliez pas, c'est pas plus, ça sera moins, car vous enlevez de la hauteur de ligne. 1,75, appliquez, n'oubliez pas de mettre une ligne et sa couleur, appliquez et validez pas OK. On observe au point C8 que je risque d'avoir un chevauchement au niveau de mes emmanchures, mais c'est pas très grave, c'est de l'ordre de même pas 5 mm, voire peut-être moins. Donc je passe maintenant au tracé de mon galbe de côté, et là je ne peux pas utiliser de symétrie, donc là c'est votre sens de l'observation et de l'esthétique qui va vous permettre de tracer un galbe harmonieux. Bon là, vous inquiétez pas, il y a un petit bug sur l'image, mais ma ligne est tracée. Donc je vais m'occuper maintenant du tracé de mon encolure, sans tracer la courbe de cette encolure. Je ne laisse que les lignes droites, j'en ai juste besoin pour tracer ma pente d'épaule. Donc je vous rappelle que les mesures étaient en largeur de 6,5 et en hauteur de 6,5, ce qui correspondait à un demi-tour d'encolure divisé par 3, plus 0,5. Voilà qui est fait. Donc on met des types de lignes, on met en couleur, et par la suite, on se crée une petite loupe, histoire d'y voir clair. Je vais diviser la hauteur de mon encolure, histoire d'avoir ma ligne de construction de pente d'épaule. Je divise par deux. Voilà qui est fait. Et je trace une perpendiculaire. Alors là, pas de données, c'est vous validez, vous tracez une ligne de X centimètres. Voilà. Je vais dans arc avec une longueur. Je pose ma longueur épaule en rayon 12 cm. Je fais toujours 360 degrés de rotation. C'est comme un compas. Et puis après, par la suite, je pose une longueur. Je fais appliquer. Je pose des couleurs, types de lignes, appliquer. Ah ! Ma ligne est un peu trop courte. C'est bête. Donc je vais augmenter. Je mets 20 comme d'habitude. Le but, c'est d'avoir l'arc qui croise ma ligne de construction. Puis je vais après, dans points d'intersection, d'une courbe et d'une droite. Donc je sélectionne mon arc. Puis l'axe. Et je pose mon point C13. Alors attention, ce point, maintenant, on va le surélever. Comme je l'ai fait pour le dos, je vais ajouter une valeur de degré qui va me permettre d'élever mon épaule d'une hauteur de demi-épaulette. Et là, j'enlève le trait car je ne veux qu'un point. Je vais dans lignes du point C10 au point C13. Je trace mon épaule. Je la mets en couleur. J'applique. Je valide par OK. Comme je l'ai fait pour ma base, je vais diviser mon épaule par deux. Voilà. Pour pouvoir donner, après, ma pince. Donc maintenant que j'ai divisé mon épaule, je vais dans point à distance et je vais poser mon point de poitrine. Et celui-ci, je vais le décaler d'une valeur d'un centimètre car il va falloir que je visualise sur mon dessin. Et en regardant celui-ci, je m'aperçois que je ne passe pas forcément par le point poitrine avec ma découpe princesse. Donc je vais donner un peu de distance. C'est plus d'un centimètre que je vais mettre. Je vais mettre même un centimètre et demi. Je recommence la même chose au niveau de ma taille. Je vais poser mon point de milieu de pince au niveau de ma taille en me servant de mon écartement poitrine. Et je vais donner, cette fois-ci, un centimètre pour pouvoir donner, en fait, un galbe et un look à ma ligne. Je fais la même chose au niveau du bas de ma veste. Toujours demi-écart poitrine. Et cette fois-ci, je vais donner un peu plus. Je vais donner une valeur d'à peu près, allez, un centimètre et demi, comme je l'ai fait pour la poitrine. Voilà. Et je vais tracer, après, par la suite, mes lignes en joignant mes points de C17, C16 et C15. Et en mettant une qualité de ligne et une couleur. N'oubliez pas, ce sont des lignes de construction. Ce ne sont pas des lignes définitives. Elles vont juste me servir d'appui pour donner un look. Et ma ligne entre C16 et C15, je vais la prolonger de 2 cm pour pouvoir projeter mon point de poitrine. 2 cm plus haut, comme je l'ai fait pour ma base. Cela va me permettre, après, d'avoir un support pour tracer mon arrondi de poitrine. Car mon sein n'est pas aigu, il est arrondi. Et si vous n'en êtes pas convaincu, regardez-vous dans une glace. Une petite loupe pour avoir plus de confort de travail. Voilà. Et je vais rejoindre mon point C14 à mon point C18. Voilà, c'est mon premier côté de pince. Je lui donne une qualité de trait et une couleur, comme d'habitude. Là, je vais changer de plan, revenir sur mon gabarit pour mesurer l'angle de ma pince. Je vais copier l'angle de telle manière à pouvoir faire ma rotation. Donc mon angle est de 18 degrés, 3. Je le copie et je reviens à mon plan de travail de devant. Donc, point à distance, C14, C15, 12 cm pour valider la hauteur de ma carrure. Voilà. Car j'en aurai besoin pour tracer après mon élargissement carrure au niveau de mon emmanchure. Je vais dans opération, outil rotation. Je sélectionne donc le point C19 avec l'outil commande. Puis le point C14, C13. Je valide le point C18 et je pivote. Je me sers de mon gabarit. Je valide. Et je rentre mon angle. Je colle. Voilà. J'applique. Et je dis OK. Il ne me reste plus qu'à tracer ma nouvelle ligne d'épaule, mon nouveau point de carrure et rejoindre mon pivot C18, point poitrine. N'oubliez pas, le point de carrure est important. C'est ce qui va vous permettre après, par la suite, de faire votre élargissement carrure. Montage en ligne. Montage en ligne. Montage en ligne. Et c'est important. L'invente en ligne. Montage en ligne. donc là maintenant je vais tracer justement ma ligne carrure donc je pars du point C19-C1 en me servant de mon gabarit je trace une parallèle à ma carrure d'origine de gabarit je valide et je pose en longueur de ligne mon élargissement carrure donc je vais chercher le point A75 et je vais donner un élargissement de 0,5 cm pour mon élargissement carrure appliquer donner toujours un style de trait et une couleur c'est pas obligatoire voilà qui est fait on se fait une petite loupe et on va passer maintenant au tracé de l'emmanchure devant donc on va aller dans courbe prendre l'outil de courbe simple et tracer notre carrure alors n'oubliez pas on part du dessous de bras jusqu'au point C20 on fait à C8 une platitude d'au moins 1 cm, 1 cm et demi voilà alors j'attire votre attention il faut que l'emmanchure devant avec l'emmanchure dos donne l'illusion que l'emmanchure bascule vers l'avant c'est d'ailleurs pas une illusion c'est une réalité elle bascule véritablement vers l'avant faites attention à ne pas créer de bosse au point C20 car il n'y a rien de plus laid il faut rester harmonieux alors faites attention toujours au sens de vos courbes là en fait je crois que je me suis trompée de sens donc il va falloir je pense par la suite changer le sens de mes courbes une petite vue d'ensemble pour voir ce que ça donne et nous allons passer maintenant aux pinces de cintrage sur mon devant donc comme pour le dos c'est la même histoire je vais passer une partie de ma valeur de pince cotée qui était, souvenez-vous, de 2 cm donc là, comme pour le dos je vais laisser 1 cm de flottement d'aisance supplémentaire et donc je ne vais utiliser que 1 cm de cette pince et donc créer en totalité une pince de 4 cm au niveau du cintrage de celle-ci je glisse en bas de vêtement je vais tracer maintenant mes courbes de bas de vêtement donc courbes courbes simples du point C17 au point C21 voilà donc comme je l'ai fait pour le dos je vais me servir de mon gabarit pour justement tracer cette courbe voilà et je vais la symétriser avec un nouvel outil que vous ne connaissez pas ça sera la première fois qu'on l'utilisera c'est en fait dans Opération la symétrie d'objet avec une direction c'est à dire que je vais sélectionner ma courbe une fois que j'aurai été satisfaite et grâce à cette fonction je vais donc comme je vous l'ai dit sélectionner ma courbe la valider puis de C17 aller jusqu'à C16 ça donne ma direction voilà je suis symétrisée j'applique et je dis OK vous voyez c'est génial car maintenant je ne suis plus en horizontal ou en vertical là je suis avec un sens donc maintenant je peux symétriser même avec une direction donc je continue à dessiner mes courbes donc de C21 à C15 galbe de ma taille et une légère courbe au démarrage de mon sein voilà toujours avec délicatesse je regarde l'esthétique de mes lignes opération symétrie avec un sens une direction je valide de C15 à C16 vous voyez ça symétrise parfaitement mes lignes voilà le tracé de ma pince de cintrage devant est entièrement fait il ne me reste plus qu'à la mettre en couleur donc là je vais ajouter un point à 8 cm en segmentant ma courbe donc ma ligne d'emmanchure donc j'ai là changé le sens de mes courbes je vous expliquerai comment on fait dans un cours prochain et je valide par OK voilà j'applique OK maintenant je vais pouvoir commencer à tracer eh bien ma découpe princesse en partant de ce point donc je vais chercher l'outil de courbe simple je clique du point C23 au point C15 et là je trace ma courbe en faisant attention de ne pas déborder entre le point C15 et C18 et surtout je me sers de mon deuxième côté de pince pour tracer ma courbe au point C23 comme je l'avais expliqué sur le dos faites attention à vos courbes parce que le couturage peut vous emmener très loin au diable vauvert vous vous souvenez ? donc avant de faire le pivot de ma pince et donc d'ouvrir celle-ci dans ma découpe princesse je vais créer un groupe avec l'arc car ça va me gêner au niveau visuel voilà donc je cache mon arc comme ceci et je vais après dans opération rotation et je sélectionne avec commande mon point C23 la courbe de mon emmanchure l'extrémité de mes épaules voilà donc je valide le point pivot C18 et je superpose mon point C13 C1 à mon point C13 donc j'y vais à tâton j'applique ça me paraît pas mal je valide par OK il ne me reste plus maintenant qu'à tracer le restant de ma courbe alors si j'avais été en coupe à plat j'aurais pris un calque et j'aurais fait exactement la même chose et j'aurais pu comme ça retracer la totalité de ma courbe d'origine j'aurais pu le faire aussi en informatique sur mon ordinateur avec ce logiciel mais j'ai essayé et c'est très compliqué à gérer donc je préfère vous le montrer comme ça quand j'aurai trouvé quelque chose de plus efficace et bien je viendrai vous le montrer je ferai une mini vidéo pour vous expliquer comment je fais voilà il ne me reste plus maintenant qu'à mettre en couleur le tracé et le passage de pin s'est effectué je change de plan je vais dans mon gabarit mon buste de base j'efface mon devant je reviens dans mon buste dans mon devant plutôt dans mon patron je vais aller dans opération je vais faire un groupe de tous les éléments qui me gênent visuellement comme ma ligne de construction d'épaule mon arc toutes les lignes qui vont poser problème pour continuer après par la suite la création de mon devant je vais aller voilà qui va clore aujourd'hui notre cours j'espère que cela vous aura plu que vous aurez appris quelque chose avec moi dans le cours suivant nous verrons comment créer un colchal plus j'avance dans ce cours et plus ça devient ardu j'espère que vous suivez si cela pose des problèmes n'hésitez pas poser des questions je réponds merci encore et au revoir n'oubliez pas un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir merci